Les rumeurs affirmant que la princesse Charlène de Monaco se serait retirée de l'avis public ont récemment été relancées. En effet, le compte Instagram personnel de l'ancienne nageuse a été désactivé ou supprimé depuis quelques jours. Alors qu'elle sera prochainement de retour dans son Afrique du Sud natal pour la première fois depuis son dernier voyage, qui avait été longuement prolongé pour des raisons médicales, Charlène de Monaco ne devrait pas partager de photos de son séjour avec ses fans sur Instagram. En effet, depuis maintenant quelques jours, le compte Instagram personnel de la princesse de Monaco semble être désactivé, ou supprimé, comme l'a rapporté Stéphane Berne pour Paris Match dans son édition du jeudi 31 août 2023. Jusqu'à présent, l'épouse du prince Albert publiait régulièrement des actualités personnelles et professionnelles sur le compte arrobas chprincesse Charlène. Les internautes pouvaient ainsi la voir dans ses activités princières. Charlène de Monaco postait également des photos de ses jumeaux, Jacques et Gabriela. Le compte Instagram personnel de la princesse Charlène est différent du compte dédié à la fondation Princesse Charlène de Monaco, qui est de son côté toujours actif. Au total, l'épouse du prince Albert comptait plus de 460. 000 personnes abonnées à son compte Instagram personnel. Sa désactivation, ou sa suppression, n'a pas manqué de relancer les rumeurs indiquant que la princesse de Monaco se serait retirée de la vie publique. Entre 2021 et 2022, la mère de Jacques et Gabriela s'étaient déjà éloignées durant de très longs mois, en raison d'un problème de santé survenu durant un voyage lié à sa fondation en Afrique du Sud. Charlène de Monaco avait été victime d'une infection de la sphère ORL lors de son passage sur ses terres natales. Alors que les médecins lui avaient interdit de voyager en avion pour rentrer sur le rocher, la princesse avait dû être soignée sur place. Charlène de Monaco, le prince Albert va l'accompagner en Afrique du Sud après de longs mois séparés de son mari et de ses enfants, Charlène de Monaco avait enfin pu prendre l'avion, mais son état de santé restait toujours préoccupant. De retour sur le rocher, l'épouse du prince Albert n'avait pas pu participer à de nombreux événements, afin de mener à bien sa convalescence. Près de deux ans après ce dernier voyage mouvementé, la princesse de Monaco va retourner en Afrique du Sud pour participer au premier Water Bight Run Challenge. Elle sera donc présente à Johannesburg du 15 au 17 septembre 2023. Alors qu'elle était partie seule en 2021, le prince Albert va cette fois-ci l'accompagner dans son pays natal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada